On ne peut que conseiller nos téléspectateurs, mais on a déjà dit en début d'émission d'acheter cette bande dessinée, même ceux qui n'aiment pas tant que ça la BD. D'ailleurs, j'en fais partie, moi j'aimais beaucoup la bande dessinée quand j'étais gamin, mais je me suis arrêté à Tintin, Lucky Luke, Astérix, et c'est vrai que depuis, on va dire, 20 ans, et il y a déjà une trentaine d'années, j'en lis, si ce n'est de moins en moins, même quasiment plus, j'ai envie de dire. Et là, on m'avait conseillé votre BD, et d'un seul coup, je me suis mis à relire de la BD, non seulement à la lire, mais à la dévorer, parce que c'est passionnant, parce que peut-être c'est la première fois que je lis une biographie, d'ailleurs, une autobiographie même, sous forme de bande dessinée. Pourquoi vous avez eu envie de raconter votre vie, ce parcours, et surtout vos parents ? Je crois que votre papa n'est plus là aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des difficultés avec votre père, à un moment donné de votre vie, vous êtes fâchés l'un et l'autre, vos parents se sont séparés, ce qui a fait que vous êtes revenu en France avec votre maman et que lui est reparti, je crois qu'il est devenu plus fondamentaliste dans sa religion, alors que ce n'était pas le cas, dans ce qu'on lit là, dans ce premier tome en tout cas, on voit un papa qui est musulman, mais pas du tout pratiquant, qui fait semblant parfois. Oui, c'est vrai que l'idée de faire ce livre était de... Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de raconter cette période dans les années 80 et dans les années 90 où les leaders arabes comme Kadhafi ou Hafez al-Assad n'étaient pas forcément perçus comme ils sont perçus maintenant, comme l'histoire les a traités aujourd'hui. Et j'avais envie de centrer ce livre sur le personnage du père, en effet, et sur le regard d'un enfant très jeune qui idolâtre un père qui dit des horreurs. Voilà. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il était un peu surdoué et il a réussi à venir terminer ses études en France à la Sorbonne où il est devenu docteur. Et il était obsédé par l'idée de faire progresser le monde arabe. Il voulait que le monde arabe accède à la modernité, s'éloigne de la religion, quand bien même toute sa famille était extrêmement croyante. Et en fait, pour chasser cette idée-là, pour essayer de la mettre en application, il est devenu professeur en Libye avec Kadhafi. Parce que Kadhafi mettait en avant sa volonté d'éduquer le monde arabe, etc. Votre maman n'est pas une femme soumise dans ce qu'on peut lire à travers votre bande dessinée. Mais quand même, c'est une femme, à cette époque-là en tout cas, qui suit son mari partout, qui quitte sa famille, qui quitte sa région, la Bretagne. Ils se sont rencontrés. C'est quand même curieux d'ailleurs. Alors, je pense que ça doit être drôle de dessiner ses parents en train de se rencontrer à la cantine, à l'université, c'est ça ? À la Sorbonne, c'est ? Voilà. De croquer, en fait, la vie de ses parents en dessin. Eh bien, il faut que l'avance, quand même, elle accepte beaucoup de choses à cette époque-là. Ah oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai qu'elle correspond, je pense, à un archétype un peu de femmes de sa génération qui ne sont pas forcément devenues indépendantes Elles étaient d'une génération où les femmes accédaient à des libertés en France qu'elles n'avaient pas avant. Mais ma mère était restée sur quelque chose de plus traditionnel. Même en étant étudiante à la Sorbonne. Tout à fait. Oui. Elle a arrêté ses études et suivait son mari. Et on a tous suivi mon père dans ses périgrénations dans le monde arabe. Alors, le petit blondinet qu'on voit dans ce livre est devenu ce brin à la voix fluette. J'ai vu dans les interviews que vous en parlez. Ça, c'est assez incroyable parce que quand vous parliez une autre langue que le français, vous parlez français puisque vous êtes né en France, mais quand vous parliez l'arabe, d'un seul coup, vous deviez plus viril. C'est vrai ou pas ? Non, je pense que ça fait longtemps que je n'ai plus pratiqué l'arabe. Mais étant donné que j'ai appris le français avec ma mère, j'ai une voix très efféminée. Et on me prend souvent pour une femme au téléphone. C'est vrai. Mais c'est le français qui est... Le français est efféminé ? En arabe, oui, je parle plus. C'est vrai que c'est rigolo. Vous avez souffert à l'école ? Ah bah, souffert peut-être pas en souffrance. Mais disons que maintenant, quand j'appelle pour réserver un restaurant, je prends une grosse voix. Je fais bonjour. Voilà. J'aime pas qu'on dit bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, c'est moi, rien que ça touffe. C'est moi qui ai réalisé Les Beaux Gosses. Alors justement, parlons de ce film et on reviendra à l'album dessiné dans un instant avec Léa et Aymeric parce que quand même, ce film d'abord qui a révélé Vincent Lacoste, un acteur génial qu'on adore, qu'on a reçu ici, qui nous a fait un numéro la dernière fois incroyable au moment de la sortie du film Hippocrate. Vincent Lacoste, c'était vous dans ce film ? Cet adolescent boutonneux, qui a du mal avec les filles, un peu rejeté ? On m'a souvent posé la question pour ce film et la réponse la plus sincère que je peux faire, c'est que j'étais vraiment pire que lui dans le film. C'est-à-dire, lui au moins, il intéressait un peu une fille et il y a un moment dans le film où il sort un peu avec elle. Moi, c'est vrai que j'étais invisible, quoi. J'ai dû inventer plein de choses pour ce film. C'est pas autobiographique. Ça va mieux ? Ouais, ouais. Ça va vachement mieux. Vous avez réalisé d'autres films, vous en avez fait un deuxième qui a un peu moins fonctionné, qui pourtant se rapprochait non pas de votre vie, mais en tout cas, évidemment, de l'importance de la religion et des dictatures. J'imagine que vous avez fréquenté un enfant, puisque Jackie au royaume des filles, c'était une dictature avec une femme dictateur et c'était, on va dire, une société inversée. Pourquoi il n'a pas aussi bien marché, celui-là, alors qu'il était drôle ? L'idée était forte au départ, avec Charlotte Gersbourg, avec Vincent Lacoste. C'est difficile, parce que si je savais pourquoi un truc marche ou pas, je savais faire des trucs qui marchent à chaque fois. Mais c'est vrai que Jackie était quand même une énorme bide. Ah ouais, énorme bide. Énorme bide. Non, c'était... Ça, j'ai mis 4 ans à l'écrire. Donc je l'ai écrit... Et au moment où il est sorti, les rapports... Parce que c'est un film... Je ne sais pas si peu de gens l'ont dû le voir, mais c'est un film qui inverse les rôles. C'est-à-dire que les femmes ont le pouvoir... Ça se passe dans un monde un peu parallèle. La femme ont le pouvoir depuis 3000 ans, et les hommes sont au foyer, s'occupent des enfants, et les femmes ont le droit d'avoir plusieurs maris. Et les hommes portent des grandes voileries pour dissimuler leur corps au désir des femmes. Et c'est vrai que personne n'allait le voir, je sais. À part Zemmour qui a pris ça pour un film d'anticipation. Je pense que c'est tombé à un moment où tout le monde m'est tombé dessus. Les féministes pensaient que je m'en prenais aux féministes. Les masculinistes, je ne sais pas comment on peut dire ça, disaient que c'était un film féministe insupportable. Les résultats, personne n'allait le voir. On peut le prendre en DVD pour vérifier par soi. Il est quand même sorti en DVD. Ouais ? Ouais ? Il n'y en a pas beaucoup, je me comprends pas. Bon, bah sous le manteau, on peut se refiler le DVD. Et le dessin alors dans tout ça ? Parce qu'on vous voit dans cette bande dessinée, enfants, dessinés à l'école, dessinés devant vos parents qui sont surpris par votre génie, votre talent. Vous dessinez alors ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pour la BD ? Georges Pompidou, en tout cas quelqu'un qui ressemble au président Pompidou. Racontez-moi ça. Non, c'est vrai. Dans ma bande dessinée, en fait, je raconte l'histoire de plusieurs personnages qui souvent, notamment mon père, pensaient qu'il était prédestiné à quelque chose. Et que la vie des gens est dictée par une force paranormale un peu qui a déjà décidé ce qu'on allait faire. Et j'aime bien montrer au contraire à quel point, en tout cas en partant de mon cas personnel, les grandes décisions de la vie sont des hasards complets. C'est-à-dire, il se trouve que quand j'étais tout petit, vraiment je me rappelle très très bien, en plus je devais avoir vraiment 3 ans, et je dessinais un bonhomme avec un énorme nez, toujours de profil. Et ma grand-mère a repéré ce dessin, et en fait, elle le voit, et je me rappelle très bien de son visage, elle dit, oh là, il a dessiné Pompidou. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais entendu ce mot, et mon père, qui était obsédé par la politique, par les hommes politiques, il dit, Pompidou ? Alors il vient voir, il dit, oh la vache, c'est Pompidou. Et en fait, il m'appelle, il dit, qu'est-ce que tu as dessiné ? Et pour faire mon intéressant, je dis, bah Pompidou ! Et là, d'un coup, j'étais un génie intersidéral, et je n'ai pas arrêté de dessiner Pompidou pendant des années, en disant, regarde, j'ai dessiné Pompidou ! Mais je suscitais l'intérêt grâce à ça, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, j'ai dessiné Pompidou. Vous pourrez faire tout un album, ce n'est pas Pompidou, pourquoi pas ? Voilà, c'est vrai que je trouve ça un tragi-comique, et en même temps, je pense que c'est quelque chose de très humain, souvent, toutes les grandes vocations partent d'un élan d'amour qu'on a envie de susciter chez les autres, et qu'on reçoit un intérêt parce qu'on a fait quelque chose, voilà, c'est le dessin, il vient vraiment de là. Léa Salamé, l'arabe du futur, ça vous a plu, hein ? Oui, ça m'a beaucoup plu, et comme je disais au début de l'émission, moi j'ai trouvé ça moins drôle que ce que vous faites en général, et plus émouvant, plus fort, plus cruel, avec vos origines. La façon dont vous présentez la Libye et la Syrie, ça pue, c'est sale, on s'ennuie, les gens sont paresseux, inertes, arriérés, corrompus, antisémites. Il y a un gros malaise, vous avez un gros malaise avec vos origines arabes, non ? Disons, gros malaise, en fait j'ai le sentiment d'avoir un malaise avec mes origines, mais en général, c'est-à-dire, je trouve que les gens qui sont à l'aise et fiers de là où ils sont nés, j'ai toujours un gros problème avec ça. Et il se trouve que, moi j'ai eu une enfance, comment dire, un peu particulière, parce que, en Syrie, j'ai grandi en Syrie, je suis allé à l'école pendant 12 ans, j'ai eu une vision, qui est la mienne, d'un petit village qui s'appelait Ter Marley, à côté de Homs, la ville très tristement connue, et ça m'a donné une vision, enfin je ne sais pas comment dire, j'avais envie de témoigner de ça dans ce livre, parce que je trouve que souvent... Une vision, pardonnez-moi, une vision très négative, il n'y a rien qui... Et alors, le livre se termine, vous partez en France, et la France, c'est le pays, c'est le paradis pour vous, par rapport à la Syrie, ce pays arriéré, vous avez digéré ça, ou c'est toujours... Non, c'est vrai que ça me fait plaisir que vous le fassiez remarquer, parce qu'il y a une part de moi qui trouve toujours... En fait, la moitié de ma famille habitait, enfin, a fui la Syrie, au moment de la guerre, et une partie de moi trouve toujours ça tellement injuste qu'ils étaient obligés de vivre comme ça. Je ne sais pas comment... Et j'avais envie de témoigner qu'ils ont vécu comme ça, je ne sais pas comment... Donc c'est négatif, forcément, c'est vrai, il y a un côté négatif, mais il y a un côté aussi... J'ai l'impression que si je ne le raconte pas, personne ne racontera jamais comment ça se passait réellement. Je ne sais pas comment... On comprend, quand même, de toute façon, pour mieux comprendre encore, il suffit de lire la BD. Brick Caron, vous l'a conseillé aussi fortement, on l'a compris depuis le début de cette émission. Non, non, c'est un travail magnifique. Il faut souligner le trait aussi, parce qu'on parle quand même de dessin. Donc c'est ce trait qui nous emmène aussi, et qui, d'ailleurs, rend la lecture si agréable, parce que quand même, les situations les plus dramatiques, tu les as très bien décrites, les situations les plus glauques, vous arrivez à leur donner un caractère un petit peu humoristique, en tout cas, on prend du recul, on n'est pas dégoûté, parce qu'à chaque fois, il y a ce trait, très... presque bienveillant, par moment, dans votre manière. Vous n'arrivez pas complètement, finalement, à être aussi noir que ce que Léa vient de décrire. Je disais, en le lisant, je me faisais réflexion, je disais, c'est un petit peu les aventures de Titeuf au Moyen-Orient. Je trouve qu'il y a un peu du zep dans votre manière de... De voir les choses. Oui, et de dessiner, de voir les choses avec ce côté un peu... Parce que c'est le point de vue de l'enfant, c'est le regard de l'enfant, et même dans le trait, je retrouve un peu des petites choses. Ah, peut-être, oui, c'est vrai que je ne sais pas forcément intellectualiser, mais je tenais vraiment à ce que, dans le livre, il y ait ce double point de vue, qui est... ça raconte les aventures d'un petit gamin qui prend le monde comme il vient, et il y a la voix off qui accompagne, explique au lecteur, lui décrit le contexte. Voilà, c'est vrai que mon père était quelqu'un qui était très progressiste, et il était progressiste dans les idées, et il n'était absolument pas pour la liberté. Par exemple, il était considéré que les Arabes ne devaient pas accéder à la démocratie, qu'ils n'étaient pas capables, il était pour la peine de mort, et donc ce paradoxe pour un gamin est très difficile à... Ce qui est un peu étonnant, d'ailleurs, pour prolonger ce que vous dites dans votre livre, c'est que vous faites effectivement, vous dressez un portrait très dur, très noir, de votre père, et il y a votre mère française, donc, rencontrée à l'université, voilà, qui a l'air complètement atone, complètement, elle se laisse faire sur tout, elle se laisse transporter comme un objet, elle ne dit jamais rien, votre père vous emmène, dit, dans des endroits hyper glauques, hyper froids, etc., puis alors, elle est toujours d'accord, d'accord. Oui, mais c'est vrai que là, c'est la première partie du livre qui est comme ça, et je pense qu'elle espérait que le futur soit plus radieux, parce que finalement, mon père était très brillant, quelque part, elle pensait qu'il allait vraiment devenir quelqu'un dans le monde arabe, il était infiniment plus éduqué que tous les gens qu'il y avait dans le village, donc elle se disait, il va forcément réussir à quelque chose, et son rôle va un peu être amené à évoluer dans la suite. À côté de ça, il y a une scène amusante, parce qu'il faut quand même dire que parfois, c'est amusant, on voit votre papa qui va au marché acheter des jolis fruits, bien lustrés, et il dit aux commerçants, là, on est en Syrie, à ce moment-là, donne-moi un kilo, bien sûr, mon frère, lui dit le commerçant, et il remplit un sac, le temps à votre papa, et votre papa, ah, mais tu te fous de moi ? Tu m'as mis que des fruits pourris, je veux celles qui sont devant l'étalage, et là, le commerçant lui répond, et comment je vends les autres, cousin ? C'est les seules pommes brillantes que j'ai, tu veux me ruiner ou quoi ? Ça, c'est quand même assez drôle, et puis alors, il s'est beaucoup moins drôle, c'est quand vous traversez avec votre maman, votre papa, une place où il y a eu des pendus, parce que, évidemment, vous avez parlé de la peine de mort là-bas en Syrie, mais vous avez vu des personnes pendues, vraiment, comme dans la BD ? Ah oui, tout à fait, oui, de la scène exactement comme je décris. En fait, il y avait un orage, et ma mère est horrifiée devant quelque chose, je vois pas ce que c'est, et mon père m'a mis un saut sur la tête en me disant, regarde pas. Et en fait, j'ai soulevé le truc, et il y avait deux types pendus, qui étaient exposés sur les places publiques. — C'est assez étonnant, hein, ce livre, « L'Arabe du futur », la première partie de la vie de Rial Satouf en bande dessinée. Rial Satouf qui est devenu un dessinateur très demandé, au point même, c'est vrai que Télérama vous a demandé de rechanger le petit tulis, le petit personnage qui dit que les films sont bien ou pas bien. — Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai redessiné le petit bonhomme, ouais, tout à fait. — Voilà, ça, c'est vous qui avez fait ça. — Ouais, voilà, je l'ai fait. Et en fait, j'étais terrorisé, mais je... En fait, on me l'a proposé, et j'ai essayé de dire non, et on m'a dit non, non, mais quand même, il faut le faire. Et en fait, j'étais terrorisé à l'idée de faire un film où mon propre dessin fait la gueule sur mon film. — Et alors justement, pour le royaume des filles... — Alors justement, quand... Et il y en avait un qui souriait et l'autre qui faisait la gueule. — Ah, ils ont été partagés. Vous avez dit aussi dans une interview, « J'ai sorti ma première BD avant de sortir avec une fille ». — Ouais. La bande dessinée, ma première maîtresse... — C'est autre fiancée. — Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai. — Bon, en tout cas, c'est un bon mariage. L'arabe du futur et aussi cet album. Pascal Brutal, c'est le dernier de la série. On vous remercie. — Merci. C'est un bon mariage qui s'est déjà fait. Je suis à lui. – C'est un bon mariage. – Oui, c'est un bon mariage. C'est un bon mariage.